Le Centre de recherche géophysique et écologique LAMTO est un patrimoine scientifique qui a pour but la gestion de la biodiversité et les études en climatologie et sismologie. Conscient du rôle essentiel de ce centre, l'ASCAD, Entendez Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, a initié une mission d'études. Il s'agit pour la société savante de découvrir les activités du centre. Ce centre est ignoré du grand public et il est ignoré même des académiciens que nous sommes. Il était important donc que l'Académie des sciences, qui est une société savante, vienne voir ces lieux, attirer l'attention de tout un chacun sur ces centres qui ont une extrême importance pour la Côte d'Ivoire. Nous pensons que ce que nous avons vu ensemble ici, c'est rapporter la Conseil de la Nation ivoirienne pour qu'elle sache qu'il y a un centre de recherche qui fait un travail porteur, un travail important pour l'avenir de notre pays. Une mission d'études à caractère instructif pour les membres de l'ASCAD, très appréciée par le premier responsable de ce centre. Les académiciens sont tous des baobabs, des véritables monuments de notre système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Pour une institution de cette envergure qui nous rend visite, ça nous honore et ça nous permet de faire connaître un peu plus la station des Ivoiriens. Cette visite d'études s'inscrit dans le cadre de la réflexion sur l'environnement de l'ASCAD. L'an dernier, c'est la forêt du Banco qui a été visitée. D'autres sites, tels que le jardin botanique de Benjerville, sont en projet.